... Quelque part sur la côte est, se trouve un petit village du nom de Gork. Ce village est habité par des orques sanguinaires et des gobelins sourds. ... Parmi ces créatures, vivait Grimski, petit gobelin rêveur, peureux et surtout mal-aimé de ses congéniers. Hé, toi ! Hein ? Moi ? Viens, petit gars ! Grimski était malheureux. Il n'était assurément pas fait pour cette vie. Mais, à soir... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le petit gobelin ne connaissait pas le chemin. Voyage à droit vers la forêt sauvage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excuse-moi, mon ours n'est pas dressé. Je me nomme Barbe d'Argent. Et toi, qui es-tu ? Je me nomme Grimski. Mais, que fais-tu ici, en pleine forêt ? Je cherche le pays des elfes. Ton chemin sera long. Suis mon ours et il t'amènera à la cité-fortresse de Karal et Ink. Ce sera la première des étapes. Parle à mon frère Taurus le Fargeron. Il t'enchantera ton épée pour pouvoir te défendre contre les moules de périples qui t'attendent sur ton chemin. Merci, vieux nain. Suis mon ours. Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, messire. Êtes-vous Taurus le Fargeron ? Amperzone, que puis-je faire pour toi, mon garçon ? Votre cousin Barbe d'Argent m'envoie vous demander d'enchanter mon épée. Très bien. Donne-la-moi. Ah, terminé. Merci, Fargeron. Pouvez-vous nous dire où se trouve le pays des elfes ? Si tu as le cœur pur, va dans le cloître abandonné dans les montagnes. Va demander au Grand Dragon Hype Target. Je pense que tu pourrais y arriver. Merci, Fargeron. 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 C'est parti. 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 C'est parti.